C'est faux de penser que lorsqu'on s'installe face à la balle, on doit avoir le dos droit, le cou droit, donc on doit être pratiquement droit comme ça. Et ça même, on l'a déjà vu, plusieurs enseignants même enseignent encore ça, où on veut sentir pratiquement comme si le club touchait à la tête ici et touchait aux fesses même, donc que tout le corps est complètement droit. Le problème là-dedans, c'est que plus vous faites ça, plus vous mettez de tension au niveau de votre dos, plus vous mettez de tension au niveau de vos épaules et de votre cou. Comment voulez-vous à partir d'ici sentir que le corps est assez flexible pour tourner correctement et comment voulez-vous sentir aussi que le corps est assez rapide pour passer à travers la balle et donc générer la puissance que vous devriez être capable de générer? Si je vous demande de prendre une balle dans vos mains et d'essayer de la lancer le plus loin possible, mais de le faire en ayant le bras complètement droit et le dos complètement droit comme ça ici et essayez de lancer. Vous allez voir que vous n'irez pas loin, vous allez voir que vous allez avoir l'impression que le corps n'est pas capable de tourner et que vous n'êtes pas capable de générer de vitesse, de puissance. Quand vous allez vous installer face à la balle, imaginez-vous, et là je sais que ça va être différent, ça va être un concept en fait qui est différent un peu de ce qu'on enseigne habituellement, mais quand vous allez vous installer à la balle, imaginez-vous que vos épaules, laissez-les complètement se relâcher vers l'avant, donc comme si les épaules devenaient un peu arrondies comme ça ici. Votre cou, laissez-le aussi complètement relax, ce qui fait que votre tête, voyez comment c'est différent entre ça ici, qu'on enseigne souvent, et ça ici. Donc là, ma tête regarde vers la balle. C'est facile pour moi de regarder la balle comme ça. Si je fais ça ici, c'est seulement mes yeux qui essaient de regarder la balle. Donc là, je suis relâché complètement ici, et voyez comment quand mes épaules sont relaxées et un peu arrondies comme ça, voyez comment mes bras sont extrêmement relâchés aussi. Et là, je vais être capable de bouger. Tout le corps est beaucoup plus relax, et là, je vais être capable d'aller chercher beaucoup plus d'amplitude de mouvement, et d'aller chercher justement la vitesse que j'ai besoin. Les muscles, quand ils sont relâchés, sont beaucoup plus rapides, et beaucoup plus enclins à travailler de la façon qu'ils devraient. Mais si vous essayez de travailler certaines positions, par exemple, à la montée, on place le coude de telle façon, on le redescend, on veut qu'il travaille de telle ou telle façon, si vous le faites et que vous êtes complètement droit, vous êtes complètement crispé comme ça, c'est impossible, vous ne serez jamais capable d'y arriver. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer comme ça ici par rapport à la balle, comme je le ferais à l'habitude. Et un exercice, en fait, que vous pouvez faire, simplement pour le tester, installez-vous face à la balle, et quand vous êtes prêts, prenez une grande respiration, et lorsque vous allez expirer, relâchez complètement votre tête, vos épaules, votre dos et vos bras. Là, vous êtes dans la bonne posture. Voyez comment tout le corps, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'être droit comme ça, il vient vraiment beaucoup plus relax. Le bas de mon dos est quand même droit, mais ça se fait naturellement. Je n'ai pas besoin d'essayer de l'avoir droit comme ça, et je n'ai pas besoin de sentir que la tête suit la colonne vertébrale comme ça, comme si je voulais que tout soit complètement droit. Moi, je relaxe tout ça comme ça ici, je vais être le plus relax possible, et à partir d'ici, là, je vais être capable de bouger. Et je veux garder cette sensation-là tout le long du swing, que, justement, le corps est quand même relax. Je ne veux pas sentir, lorsque je débute le swing, que là, je viens, les bras raides, 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 et le corps raide. Je suis relax au départ, je laisse le corps travailler dans ce mouvement-là, et je m'assure, justement, de garder cette sensation-là, d'être beaucoup plus relax. Mais ce que vous pouvez faire, lorsque vous vous installez, prenez une grande respiration, et lorsque vous expirez, laissez le corps se relâcher complètement. C'est normal d'avoir les épaules un peu arrondies. Essayez pas d'avoir le bas du dos droit. Essayez pas d'avoir le cou droit. Laissez tout relax. Et vous allez voir que lorsque vous allez vous installer à la balle, et lorsque vous allez faire votre mouvement, vous allez sentir le corps nettement plus libre de travailler. Merci infiniment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait un grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas le pouce dans les airs qui est tout juste en bas. Ça prend une seconde, et ça fait une grande différence parce que ça m'aide, en fait, à montrer cette vidéo-là au plus grand nombre de personnes. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est tout juste en bas ici. C'est complètement gratuit. Et ça fait toute la différence au niveau de la croissance de la chaîne aussi. Et si vous voulez apprendre le golf encore plus rapidement, vous devez le faire en étapes. Et c'est exactement ce que je vous offre sur la chaîne Premium. La chaîne Premium, c'est quoi? C'est sur la chaîne présentement, vous avez des vidéos qui sont réservées aux membres. Pour avoir accès à ces vidéos-là, vous devez payer un montant mensuel. Et pour, justement, un montant mensuel qui est vraiment raisonnable, et en passant, vous n'avez aucune obligation, c'est-à-dire que si après un mois, ça vous intéresse plus, vous allez pouvoir vous désabonner facilement. Mais vous allez voir que sur ces vidéos-là, en fait, vous allez avoir des listes de lectures spécifiques selon les sujets. Par exemple, le swing, les bases, la posture, les slices et tout ça. Vous allez voir, j'ajoute énormément de contenu chaque semaine. Mais dans ces listes de lectures-là, vous avez des vidéos, en fait, qui sont numérotées. Alors, vous allez suivre en étape ce que vous devez faire pour vous assurer, justement, de mieux travailler au golf et de mieux travailler, là, au niveau, justement, de votre technique pour vous améliorer encore plus rapidement. Alors, si jamais ça vous intéresse, tout juste en bas ici, vous avez l'option « Se joindre ou rejoindre ». Si vous n'avez pas ça, je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo. Et sinon, je vous laisse mon adresse e-mail aussi si vous ne trouvez pas ça ou peu importe, ou si vous avez des questions par rapport à tout ça, bien, ne gênez-vous pas, envoyez-moi un message, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Mais sur ce, on se revoit très bientôt. Vous savez que je mets énormément de contenu chaque semaine. Alors, ne gênez-vous pas à revenir très fréquemment sur la chaîne.